Le dernier lion d'Albâtre, ça raconte l'histoire d'Astiri, qui est une ancienne esclave devenue voleuse. Et en fait, elle est mandatée par le roi d'Ofaïne, donc Ofaïne étant le royaume qui a servi son peuple. Elle est mandatée pour retrouver le dernier lion d'Albâtre, un mage guerrier légendaire, parce qu'une armée de démons marche sur Ofaïne. Et le seul moyen de l'arrêter, c'est de retrouver ce fameux dernier lion d'Albâtre. Alors comment j'ai travaillé pour l'univers du dernier lion d'Albâtre ? J'aime bien la précision. Donc dès que mes héros utilisent un moyen de transport ou que je fais référence à une civilisation ancienne, j'aime bien me renseigner à fond et utiliser le langage adapté à chaque thème. Et donc il y a des thèmes qui sont plus faciles à traiter, comme le bateau, c'est des informations qu'on trouve assez facilement. Pour tout ce qui est égypte antique, j'ai travaillé avec une titulaire d'un master en égyptologie. Donc ça permet d'avoir vraiment tous les termes et de bien les utiliser. Alors pourquoi c'est un one-shot et que c'est un peu à contre-courant de la mode des sagas ? Parce que moi j'aime bien les one-shots en fait. Je suis une grande fan des one-shots. Parce que sur les séries, en tant qu'lectrice et en tant qu'autrice, j'ai peur en fait de me lasser. Donc selon les histoires, je préfère faire un tome où le rythme est bon et où je suis sûre de le maîtriser, plutôt que de me lancer dans plusieurs tomes qui auraient des longueurs au milieu. Alors dans le dernier Lyon d'Albat, c'est vrai que la mythologie égyptienne a une place importante, mais il y a aussi la mythologie hittite. A savoir que les hittites, c'était un peuple concurrent, on va dire, enfin des égyptiens. Et du coup, en fait, je me voyais mal parler de l'Égypte sans parler des hittites. Donc j'ai repris en fait la mythologie du peuple. Et voilà, de manière générale, c'est les deux principales mythologies qui sont abordées. Non, ça m'accompagne dans tous mes récits, la mythologie, le folklore aussi, beaucoup le folklore, notamment le folklore français. C'est vrai que j'aime bien creuser en fait dans ce qui est oublié. D'ailleurs, ça se sent dans mes romans. Il y a toujours cette quête de quelque chose qui a été oublié, donc dans le dernier Lyon d'Albat, mais aussi dans les romans qui vont arriver. C'est un thème récurrent qui m'est cher. Et du coup, c'est vrai que mythologie, folklore, j'aime bien aller gratter pour trouver des contes que personne connaît ou des créatures qui ont été oubliées. Alors est-ce que les thèmes étaient prévus dès le début ? Alors non, pas tous. Alors le fait d'avoir mis des héroïnes, c'est inconscient. Je ne mets pas des héroïnes pour mettre des héroïnes, pour dire oui, c'est mon côté féministe. Non, c'est juste que c'est des personnages qui s'imposent à moi, parce que j'ai une façon de créer mes personnages très organiques. Et donc ça, ce n'est pas voulu. Pour tous les autres thèmes, notamment l'esclavage, le racisme et tout ça, c'est en fait en creusant le thème, parce que le thème de départ, c'était la manipulation de la mémoire collective à des fins économiques et politiques. Et donc en partant sur ce thème, en creusant, je me suis aperçue que tous les colonisateurs utilisaient la même technique, à savoir la manipulation de la mémoire collective, pour réécrire une histoire à leur avantage, dire je suis le gentil, quand je vais opprimer d'autres peuples, c'est parce que je leur amène la civilisation, parce que c'est pour leur bien. Et donc en fait, c'est arrivé à l'esclavage, au racisme et à tous ces thèmes forts. Moi, celui qui m'a beaucoup marquée, c'est Pierre Bottero, classique. Mais on sait pourquoi c'est un classique. Et donc voilà, c'est principalement lui. Et puis après, de base, moi, je lis beaucoup de littérature d'épouvante, ce qui n'a rien à voir. Mais ouais, c'est Pierre Bottero surtout. Ça a été la grande révélation quand je suis tombée sur lui. Je me suis dit, ouais, je vais faire pareil que lui. Bon, je n'arriverai pas à faire aussi bien, parce que c'est Pierre Bottero. Mais voilà, c'est mon inspiration. Si je pouvais modifier quelque chose à mon monde, ça serait de répandre ma bonne humeur et de répandre le respect des autres, de l'étendre, parce qu'on en manque beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501